Gabriel, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour. Gabriel qui nous écoute et qui nous appelle de Marois au Cameroun. Oui, je vous reçois, je vous reçois. Vous aviez donc une question, plusieurs questions sur la mort de Yaya Dilo. Soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI, on vous écoute Gabriel. Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de la RFI. J'ai des questions à vous poser. Et on vous écoute pour la première. Ok, la toute première question est, quelle est la cause de la question de président du parti ? Oui, vous nous posiez des questions sur les circonstances, sur les causes, sur ce que l'on sait précisément du déroulement de ces derniers jours. François Mazet est donc en ligne avec vous et avec nous pour nous répondre. François, que peut-on dire à Gabriel ce matin ? Alors déjà que l'assaut donné ce mercredi vers 13h30 contre le siège du Parti Socialiste Sans Frontières, c'est surtout la conclusion de près de 24 heures de tension. Mardi en fin d'après-midi, je rappelle que des éléments de force de défense et de sécurité avaient appréhendé le secrétaire aux finances du parti, Abakar Tourabi, dans le quartier de Sabangali. Celui-ci était recherché après l'agression du président de la Cour suprême le 19 février dernier, que les autorités attribuent à des membres du PSF, mais que Yahya Dilo avait qualifié de mise en scène. Cet homme, Abakar Tourabi, aurait été blessé en résistant à son arrestation. Il a été emmené à l'hôpital, puis dans les locaux du renseignement. Dans la soirée de mardi, Yahya Dilo avait affirmé qu'Abakar Tourabi avait été tué. Et puis dans la nuit, un attroupement s'était formé devant l'Agence Nationale de la Sécurité d'État. La tension alors monte et des coups de feu éclatent dans des conditions qui sont toujours discutées. Le gouvernement dit que des hommes menés par Yahya Dilo avec des véhicules et des armes auraient ouvert le feu, ce que démentait l'opposant mercredi. Des vidéos diffusées par ses proches montrent des jeunes désarmés enlevés la bas blanche. Mais on a assez peu de certitudes en fait sur cet épisode nocturne. Ce qui est plus certain en revanche, François, c'est ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi, c'est-à-dire dès l'aube de la journée de mercredi, où le siège du parti, du PSF, a été encerclé par un très fort dispositif militaire. Oui, et dans la matinée, lors d'un conseil de sécurité, le chef de la transition, Madame Atidris Déby, a été autorisé l'arrestation au nom, selon le ministre de la Communication du gouvernement, de l'égalité de tous les tchadiens devant la loi. Les autorités affirment que les hommes retranchés ont ouvert le feu et que les militaires n'ont fait que répondre. En tout cas, il y a eu trois quarts d'heure de fortes détonations environ, ce que le gouvernement a justifié par le besoin de faire sauter des portes blindées. Pour les soutiens de Yahya Dilo, en revanche, il s'agit d'un assassinat pur et simple, commandité par les autorités. Ils en veulent pour preuve une photo de la dépouille qui a circulé hier. On voit un orifice sur le côté droit de la tête de l'opposant. Le gouvernement repousse ces accusations et renvoie au fait qu'aucune autopsy n'a été demandée pour remettre en cause la version officielle. Alors, Gabriel, je vais me permettre de prendre dans ma voix votre deuxième question. La ligne était un peu erratique pour la première partie de notre entretien. Vous nous demandiez, vous avez demandé à François Mazet si la mort de Yahya Dilo pouvait déclencher des tensions et perturber le démarrage attendu du processus électoral, François. Oui, c'est une bonne question de la part de Gabriel. Les autorités disent que non, se veulent rassurantes sur la tenue comme attendue du scrutin. Refusent de discuter de la place centrale de Yahya Dilo dans la communauté zahrawa, celle du chef de l'État, prépondérante dans l'appareil sécuritaire et des conséquences de ces événements. La question du risque de perturbation, elle est néanmoins dans tous les esprits ici. Peut-il y avoir des remous, une tentative de vengeance, se demandent nos interlocuteurs. Ces événements surviennent alors que les candidats à la présidentielle doivent déposer leur dossier à partir de mercredi à deux mois de la présidentielle de fin de transition et que Mahama Tidri Zedi doit se prononcer demain sur sa participation au scrutin. Cette campagne va s'amorcer dans un climat de crainte et de soupçons.